Salut Youtube c'est Superbookie, aujourd'hui on va regarder ensemble comment faire une configuration pour jouer à des jeux rétro mais pas que, à un prix défiant en toute concurrence. Allez, je t'en dis plus après le générique. Si tu suis la chaîne depuis le tout début, tu sais que j'ai un amour pour le rétro gaming, ces vieilles consoles qui prennent la poussière mais que j'adore ressortir parfois pour faire des petites sessions de jeux vidéo. Mais voilà, collectionner on sait que ça coûte du pognon et parfois la banquière elle est pas trop d'accord. Du coup, faire un support pour jouer du rétro gaming, ça te permettra de pouvoir jouer au jeu de ton enfance sans avoir à stocker tout ça chez toi. Si tu suis un peu la scène rétro, tu sais ce qui va venir de base pour faire une configuration pour jouer à des vieux jeux, ça va être cette petite carte électronique qu'est le Raspberry Pi. J'en ai un là, c'est juste cette carte là. Mais je vais pas t'en parler. J'ai un camarade qui a fait une vidéo à ce propos il y a très peu de temps, d'ailleurs je mettrai son lien dans la description et qui t'explique comment faire ta configuration pour moins de 100€. Ce qui veut dire que ce que moi je vais te proposer, ça va être largement en dessous des 100€. Mais qui dit coût réduit, dit concession. On va pas rentrer dans des détails très poussés, mais pourquoi les gens ont tendance à se diriger sur un Raspberry Pi. Le premier, c'est que cette carte électronique est accessible ou plutôt était accessible car voilà les prix du marché ont flambé. Ensuite, c'est que c'est très petit, peu énergivore et que des personnes ont développé des programmes pour faire en sorte que ce soit très simple à installer. Mais à l'origine, ce type de carte électronique c'est pas du tout fait pour le jeu vidéo. C'est pas très puissant, ça a peu de mémoire vive et si on parle de performance graphique, c'est pas du tout fait pour. Mais voilà, après des années de développement, d'optimisation et une forte communauté qui a porté ces projets, ils ont réussi à faire un tour de force, à savoir jouer dans de bonnes conditions à des jeux rétros sur cette petite carte électronique. Bravo ! Et après, tout tour bien entendu, le merchandising s'est développé, par exemple avec des boîtes pour ton Raspberry à l'effigie de ta Super Nintendo d'époque ou de ta Mega Drive. C'est sympa et pour une idée cadeau, on adore. Mais c'est limité, par exemple, tu peux pas jouer forcément de manière simple à des jeux PC sur ce type de carte, car ce n'est pas la même architecture matérielle. Les performances en jeu, elles seront bonnes sur la Super Nintendo, la Mega Drive. Maintenant, on arrive à faire de la PlayStation, mais si tu vas aller au-dessus et jouer dans de bonnes conditions, c'est pas le matériel que tu vas choisir. Il y a des alternatives, mais là, ça va augmenter au niveau des prix et moi, je t'ai dit qu'il fallait faire des concessions. Qu'est-ce que j'ai pris ? C'est juste là. J'ai acheté... ça ! Une magnifique tour de bureautique. Je perds la tête ou quoi ? Cette tour, j'ai acheté il y a près de deux ans. Pas du tout pour cette vidéo. Je cherchais un écran pour un projet sur Raspberry. On en reparlera plus tard. Je suis tombé sur un lot à côté de chez moi, sur Marketplace. Je te montre rapidement l'annonce. La personne me vendait un écran d'ordi VGA 22 pouces, avec une tour plus clavier, plus souris, plus clé Wi-Fi, pour 40€. J'ai vu qu'il y avait un DisplayPort, ça m'intéresse, pour la sortie vidéo. Ça a annoncé un distributeur de 250Go, donc mécanique, pas ouf. 4Go de RAM, ce qui est suffisant pour faire des jeux rétro. Et je voyais un Core i3 91-60, qui m'a un peu interpellé. Finalement, c'est pas ce processeur là, c'est un plus vieux processeur. Mais pour 40€, j'avais tout ça. On va faire les comptes. Un écran 22 pouces, une tour, un clavier, souris, clé Wi-Fi. On va être sympa, on va dire la tour 20€ et tout le reste 20€. En sachant que j'arrivais sur Amazon, rien que la clé Wi-Fi coûtait 15€. Mais bon. Est-ce que ça suffit pour pouvoir jouer à des jeux rétro ? Moi je te dirais oui, mais jusqu'à quelle mesure ? Quelles sont tes exigences ? Par contre, gros défaut, c'est une tour de PC, c'est gros, c'est lourd et c'est moche. Après tu peux cacher ça derrière ta télé, mais bon. De base, c'est pas super joli. Ce qu'on va faire pour optimiser les performances, c'est qu'on va remplacer le HDD de 250Go par un SSD. Donc là j'en ai pris un de 120 parce que pour ce que je joue ça suffit. Tu comptes une vingtaine d'euros. Et j'ai aussi rajouté quatre autres gigas de RAM, donc c'est la DDR3. Tu vas compter une bonne dizaine d'euros en occasion. Donc pour 50€, j'ai un PC avec 8Go de RAM, un SSD de 120Go, le Wi-Fi. Mais du coup, qu'est-ce que je vais installer dessus ? La solution évidente, c'est celle-ci. C'est rien trop battre. C'est un logiciel que tu installes sous Windows et sur lequel tu as ton front-end avec tous tes émulateurs. Ça fonctionne très bien, d'ailleurs j'en ai déjà fait une vidéo qui maintenant commence à dater un peu. Mais moi je me suis mis dans la situation où tu veux faire un cadeau et où la personne à qui tu vas l'offrir n'a pas forcément envie d'aller sur Windows pour après lancer des jeux. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai installé Batocera sur ce PC directement sur le SSD. On a fini pour la mise en situation, je te montre maintenant comment j'ai fait et les performances qu'on peut atteindre. Tu as plusieurs méthodes pour installer Batocera sur un disque dur. La plus commune est d'installer Batocera sur une clé USB, mettre cette clé USB sur le PC, puis d'installer Batocera. Mais bon, ça fait deux installations et je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, il fallait après partitionner le SSD sur lequel tu vas installer Batocera pour avoir la taille totale de ton SSD. Pas ouf. Du coup, moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon SSD, j'avais un petit adaptateur pour mon SSD. Je l'ai branché sur le PC avec lequel je suis en train de faire cette capture et j'ai installé Batocera. Si jamais tu n'as pas ça, ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon ou un peu moins sur AliExpress. Ou sinon, si tu as un moitié de disque dur externe, tu peux t'en servir pour mettre ce disque et faire la manipulation que je vais faire maintenant. Donc, on branche ça sur mon PC et on va installer Batocera sur notre SSD. Ouais. Pour l'installer, tu peux l'utiliser plusieurs programmes. Le premier, c'est Balena Etcher ou celui que j'ai pris, moi, c'est Raspberry Pi Imager. Raspberry Pi Imager, j'aime bien parce que pour tous les projets qui sont liés à un Raspberry Pi, tu as déjà la possibilité de choisir des OS. Ça t'évite d'aller les chercher. Là, le programme le fait pour toi. C'est intuitif. C'est cool. Dans notre cas, comment est-ce qu'on va faire ? On va aller sur le site de Batocera. Aller chercher la dernière version, donc la version 35. Ensuite, tu vas ouvrir Raspberry Pi Imager. Aller dans Utiliser une image personnalisée. Sélectionner ton image de Batocera 35. Au niveau du stockage, j'ai ici mon SSD de 120Go. Et il ne reste plus qu'à écrire. Oui, tout va être supprimé sur l'SSD. Let's go ! Donc là, le temps va varier sur la vitesse du SSD. On se retrouve à la fin de la copie. Ok, on a fini de mettre Batocera sur moins SSD. Je vais maintenant démonter la tour, remplacer le vieux disque mécanique par ce SSD, rajouter la seconde barrette de 4Go de RAM. Je branche tout ça et on se retrouve. Pour la vidéo, j'ai mis le disque un peu à l'arrache, mais bon, j'ai mon disque, j'ai mes deux barrettes de RAM. Ok, on est parti pour le premier démarrage. Donc les 8Go de RAM sont bien détectés. On va aller dans le BIOS pour vérifier que tout est OK. Donc le processeur, c'est un i3-4160. Pas comme ce qui était sur la description, mais bon, ça nous suffira. On a bien nos deux barrettes de 4Go. Et ce qu'on va aller vérifier, c'est l'ordre de démarrage. Donc l'UFI, on s'en fout. On peut même le désactiver. Et nous, on va démarrer en premier sur le disque dur. Comme ça, dès qu'on démarre, normalement, on tombera sur Batocera. Donc le premier lancement de Batocera, là, il a partitionné mon SSD. Ça se lance. Est-ce qu'on va aller au goût de la procédure ? Bah oui, tout à fait. Super. Donc, on a bien notre Batocera qui est lancé en version 35. Et tu vois bien que voilà, l'espace utilisateur, on a bien 903Go. C'est parfait. Donc si j'avais pris un disque plus gros, j'aurais eu une partition encore plus grosse allouée pour mes différents jeux. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc ça utilise bien le processeur graphique intégré à mon GPU. A savoir un processeur HD Graphique 4400. C'est pas fait pour du jeu vidéo, mais c'est toujours plus puissant que ce qu'il y a sur un Raspberry Pi. Toi, si t'as une petite carte graphique à ajouter, tu le feras. Pour l'instant, on est sur un PC, grosso modo, à 20€. Un SSD, pareil, 20€. Et une barrette de RAM à 10€, qui est facultative, je le rappelle. Donc pour plus ou moins 50€, on a une machine qui va fonctionner pour faire du rétro gaming et même jouer à des jeux PC. C'est aussi pour ça que j'ai pris Batocera. C'est que Batocera, dans la dernière version, ils intègrent Steam. Tu connais Steam, non ? Donc tu pourras jouer à certains de tes jeux PC directement depuis Batocera. Et même installer d'autres jeux. Mais bon, ça, ça fera l'objet de vidéos à part de configuration de Batocera. Là, ce que je vais juste faire, c'est voir s'il y a une mise à jour. Mettre quelques jeux de différentes consoles pour te montrer comment ça fonctionne. Et on en tirera des conclusions. Ok, j'ai mis un jeu PC, 10 jeux de PlayStation, PlayStation 2, Super NES sur Batocera. On va regarder comment ça fonctionne. Pour ça, j'ai connecté une manette de jeu, car avec le clavier, c'est pas facile. Donc oui, si tu veux, on pourra ajouter la manette de jeu au budget. Mais bon, je me dis, si t'es une PlayStation 3, tu sais plus quoi en faire. T'as la manette, ça fonctionne, Xbox pareil. Donc voilà, je préfère l'exclure du budget. Comme ça, on pourra dire, on aura fait un truc pour le rétro gaming pour plus ou moins 50 euros. Et ça, ça me plaît. Ma manette de Xbox est correctement détectée. C'est cool. On va commencer en douceur avec la Super Nintendo. Donc là, je n'ai pas scrappé, on n'a pas toutes les belles vignettes. C'est pas grave. Bon, tu vois qu'il n'y a pas de souci. Ça fonctionne nickel. Voilà, incroyable. Donc OK, ça fonctionne pour la Super NES, mais bon, pas de réelle surprise. Passons à la PlayStation. Voilà, on a de la 3D. J'ai pris le jeu Les Cochons de Guerre. Voilà, jeu multijoueur incroyable. Et voyons si ça se lance. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai fait aucun paramétrage sur les émulateurs pour affiner, optimiser. Là, c'est brut de décoffrage. La 3D n'est pas super belle, mais bon, c'est pas de la faute de l'émulateur. Ok, donc pas de souci pour les cochons de guerre. Mais le verdict, il est où ? Il est là, peut-être, sur la PS2. PS2, plus gourmand. Donc on a Budokai-ten Kaichi 3 et Final Fantasy X. Je lance Budokai-ten Kaichi. Et FF10, on lancera juste la cinématique pour voir comment ça se débrouille. Alors, est-ce que cette config à moins de 50 euros pourra permettre de jouer à la PS2 ? Rien n'est moins sûr. Bon, tu vois que... Vous voyez que ça fait quelques temps que je n'y ai pas joué. Pas de compte qu'il y a un chat, c'est honteux. Mais en tout cas, pas de souci. Reste FF10-2 qui lui doit être autrement plus gourmand. Bon, tu vois que niveau fluidité, il y a zéro souci. Alors que c'est de la PS2. Donc oui, là, c'est un peu une cinématique. Mais bon, c'est pas une image de synthèse. C'est avec le moteur 3D du jeu. Donc, on pourrait potentiellement rendre plus beau. Et si on avait une meilleure carte graphique avec des shaders, tout ça. On pourrait le rendre beaucoup plus lissé, beaucoup plus agréable. Mais, on est sur notre config à moins de 50 euros. Moins de 50 euros. Toutes les consoles, jusqu'à la PS2. Donc là, ça a l'air de peiner un peu. Peut-être qu'on pourrait optimiser ça. Après, je ne me rappelle plus dans le jeu original si ça allait plus vite que ça ou non. Mais tu vois là, il ne se déplace pas trop mal. Ça n'a pas l'air plus long que ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et la petite souris sur le gâteau. Tu vois que là, il y a une section Windows où j'ai mis un jeu ici Fallout 2. Car oui, je te dis qu'on pouvait jouer à des jeux PC sur Batocera. Mais, je te garde ça pour une vidéo dédiée à ça, à l'installation de jeux PC sur Batocera. De toute manière, le but de cette vidéo, ce n'était pas de te montrer comment installer Batocera. Ça, on pourra le refaire, il n'y a pas de souci. C'était plus pour te montrer qu'avec des idées et en faisant quelques concessions, on pouvait arriver à faire une machine faite pour jouer à des jeux rétro. Mais pas que, comme tu as pu le voir, pour un budget sous les 50€. Certes, c'est moins joué, je ne te dirais pas le contraire. Moi, je me suis le premier à avoir un Raspberry Pi et à en offrir pour faire des cadeaux à des gens. Donc, voilà. Foutue société de consommation. En tout cas, je serais curieux de savoir dans les commentaires si toi aussi, tu avais des petits tips pour avoir des configurations à pas cher. J'avais aussi installé une fois au Recalbox sur un Huck. Ça fonctionne très bien également. Et c'est petit, mais c'est plus cher. Tu peux en trouver d'occasion aux alentours de 150-200€. Pourquoi pas ? Je t'avoue qu'avoir réinstallé Batocera, ça me donne envie de faire d'autres vidéos d'explications, d'installations. Notamment, comment jouer à Steam, comment jouer à des jeux PC, différentes optimisations. Si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires. Ça me motivera. Car Dieu sait qu'en ce moment, au niveau productivité sur ma chaîne YouTube, on a connu mieux. Avant de partir, ne lui pas lâcher ton plus beau pouce bleu. A t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pense aussi aux petits commentaires qui fait toujours plaisir et qui aident au référencement. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada